C'est un député de l'assistance pour la résidence hospitalière de la Cité-Côte-Gourgui. Nous sommes ici avec les députés de la police. Nous sommes ici avec les députés de l'assistance de l'assistance de la Cité-Côte-Gourgui. Nous sommes ici avec les députés de l'assistance de l'assistance de l'assistance de l'assistance de l'assistance de la Cité-Côte-Gourgui. Nous sommes ici pour rencontrer le président Ousmane Sonko. Nous avons dit qu'on est dans un état de droit et qu'on espère qu'il n'y ait un jugement équitable et normal. Mais quand on est venu, on a vu un barrage du policier. On a vu qu'il y avait des policiers qui étaient là-bas. Donc comme on avait notre écharpe d'élu, on a mentionné l'écharpe d'élu. On a vu qu'il y avait des policiers qui étaient là-bas. Exactement. Donc nous sommes là-bas. On a vu qu'il y avait des policiers. On a vu qu'on a affaire à une police républicaine. Nous sommes là-bas. Si on a fait des policiers, il y a une vie d'élu. Si on a fait des policiers, on a fait des policiers. Et il y a des excès. Quand on a fait des policiers, on a fait des policiers. Malgré ça, on a vu qu'il y a une erreur. On a continué. On a vu qu'il y a une erreur. La erreur, c'est qu'il y a des écharpes. Oui, ça a fait des écharpes. On a vu qu'il n'y avait pas des policiers. Il y avait des policiers. Il y avait des policiers qui voulaient disparaître. Comme ceux-ci, ils ne discutent pas. Mais ils sont tous les policiers. Et nous, pourquoi vous nous tirer dessus? Nous sommes des élus du peuple. Nous voulons savoir qu'il ne peut pas s'en prendre. Il y a quelqu'un qui s'est passé au conseil de chef et qui s'en photographie. Il ne peut pas s'en prendre. Il ne peut pas s'en prendre pour aller vers Ousmane Sonko ? Il ne peut pas traverser le barrage. Il ne peut pas s'en prendre. Il faut qu'il soit un papier pour que Ousmane Sonko n'ait pas été fait. Il ne peut pas s'en prendre. Il ne peut pas s'en séquestrer. Il ne peut pas s'en surveiller. Qu'est-ce qu'il se passe ? Donc, donnez-nous une explication. Il ne peut pas s'en expliquer. Il ne peut pas s'en dégager. On n'a rien à vous dire. Dégagez. Maintenant, le temps qu'on a argumenté, on a tiré sur Guilmaris. Quand on a tiré sur Guilmaris, je vais vous dire comment vous pouvez faire ça. Vous êtes là pour la population. Vous êtes là pour le peuple. On a tiré encore sur moi. C'est ce qu'on a fait. Mon modèle a fait que je me recule. Je ne sais pas. Je ne sais pas. Je ne sais pas. Je ne sais pas. Il y a un jeune qui a été tiré sur nous. Il est un garçon. C'est un garçon. Je vais vous dire. C'est un garçon. Je vais vous dire. Si vous avez été un garçon. C'est une police républicaine. Il y a une chose à écharpe. Si vous avez vu. Il faut avoir un peu de revenus. Parce que je me dis qu'ils doivent être formés à la bonne école. Ce sont des gens qui ne sont pas là pour un roi. Ils sont là pour la population. Protéger la population. Il y a des policiers qui sont prêts à en découdre avec la population. Et ils ne respectent pas les institutions du Sénégal. Donc les policiers ne sont pas là. Il y a un député du peuple. Il y a un écharpeau. Il y a un tiré. Est-ce que les policiers méritent d'être respectés ? C'est ce que je veux dire. Comment vous savez ce que vous avez mis en tank ? Comment est le médecin ? Le médecin n'est pas de inflammation. Mais heureusement que le médecin n'est pas de l'eau. Le fait que je pivote, il n'y a pas de l'eau. Mais c'est un impact, une force. Il n'y a pas de l'eau. Il n'y a pas de l'eau. On a tiré à bout au portant ou à distance ? Il n'y avait pas de grande distance. Il n'y avait pas de distance. Il n'y avait pas de distance. Il n'y avait pas de 100 mètres. Il n'y avait pas de temps près du barrage. Il n'y a pas de recul tiré. C'est pour dire que ce sont des criminels. Ils ne respectent pas la vie humaine. Ils ne respectent pas la vie humaine. Et je m'adresse aux jeunes Sénégalais. Ces gens-là ne sont pas de vos frères. Ils ne sont pas là pour vous protéger. Ils sont là parce qu'ils promettent quelque chose. J'ai dit qu'il est élu du peuple. Il est élu du peuple. Il est élu du peuple. Il est élu. Parce que quand on est dans un état, les policiers ne respectent même pas la constitution. Je ne sais pas si ces policiers-là. qu'ils respectent. En tant que député, qu'est-ce que tu peux faire face à la police ? Non, pour faire face à la police, moi je suis désarmé. Je n'ai pas d'armes. Je n'ai que la constitution. Je dis une fois à l'Assemblée. Une fois à l'Assemblée, déjà que nous, on a demandé d'avoir des certificats médicaux. Nous, on va déposer à l'Assemblée. On va porter plainte d'abord. Et après, on va exiger que tous les policiers qui étaient là, ils peuvent les identifier et on va porter plainte. On va porter plainte par rapport à ça. Parce que nous, nous sommes en députés du peuple. Nous sommes en Sénégal. Et puis, il y a une chose aussi que je déplore. Je ne peux pas comprendre à chaque fois qu'il y a une marche. les policiers ont le devoir de s'identifier. Ils doivent être identifiés. Nous ne pouvons pas savoir que celui-là est un policier. Mais ils ne peuvent être identifiés et qu'ils ne s'en veulent pas que les policiers. Ils ne peuvent pas être un bon ou non ? Ils ne peuvent pas être un uniforme. Ils ne peuvent pas être un uniforme. Alors que la loi doit exiger que la police doit s'identifier. Mme, vous avez un policier. Vous allez être un seul. Ils ont un seul. Mais on est en même marche. C'est-à-dire que le policier doit toujours s'identifier. Quand il parle aux citoyens, le citoyen doit savoir que je m'adresse à un agent de la police. Mais quand il y a des marches, il n'y a rien à dire de l'identifier. Et je pense que quand il y a des marches, c'est pour appeler les membres du gouvernement qu'il y a de s'engager des nervis. Mais Honorable Tamou, vous êtes conscient de tous les policiers, ils sont soutenus quand même. Oui, mais quand il y a des marches, le policier doit s'identifier. Parce que ce n'est pas la règle. Si un policier ne s'identifie pas, c'est parce qu'il est en complicité avec les ministres qui payent les nervis pour pouvoir tabasser, pour pouvoir taper sur du patriote. Je vous remercie, Honorable. Nous sommes en train de faire des informations sur la résidence d'hôpitaliaire de la Cité-Cœur de Gorgue. Nous sommes en train d'être ici avec Honorable député Abbas Fall. Il a été en train de faire des informations sur la résidence d'hôpitaliaire de la Cité-Cœur de Gorgue. Il a été en train de faire des informations sur le policier. Il a été en train de faire des informations sur la résidence d'hôpitaliaire de Gouimaris Sagnan. Donc, vous pouvez nous donner des informations sur ça. Qu'est-ce qui est en train de faire des informations sur la résidence d'hôpitaliaire de la Cité-Cœur de Gouimaris Sagnan, Ramon Boidjan, Ismail Diallo et Fatouba. Cinq députés. Cinq personnes. Il y avait des journalistes. Ils ont dit qu'ils allaient. C'est un président de Monsonkou. Si on ne parle pas, on ne parle pas. On ne parle pas. Il y a des barrières sur les gars qui commencent à s'enrer avec les grenades lacrymogènes. Tu sais, je n'ai pas le problème. S'enrer les grenades lacrymogènes, c'est pour disperser une foule. Cinq personnes de foule. Mais ce qui est le plus grave, c'est ce qu'on va tirer. C'est ce qu'on va faire. Donc, on va viser. Mais on va viser. Et ça, ce qui est extrêmement grave. Mais est-ce qu'il y a eu des échappes pour députés? Bien sûr. Quand on est là, j'ai eu des échappes pour s'enrer. On ne parle pas. On ne parle pas d'une institution qui est représentée. Mais on ne parle pas d'une institution qui est représentée. Les Sénégalais ont pris des millions de voix. Ils ont pris des assemblées pour les représenter. On est là pour que les Sénégalais prennent que dans ce pays, on viole les droits des citoyens. Dont un d'entre eux, le président Ousmane Sonko. On ne parle pas. Mais on a commencé à tirer. Mais aujourd'hui, ce qui est le cas de Marie-Sangha, il ne peut pas se faire de la porte. Il ne peut pas se faire de la porte. Il ne peut pas se faire de la porte. Il ne peut pas se faire de la porte. Il ne peut pas se faire de la porte. Je suis chance, mais il ne peut pas se faire de la porte. Je trouve que l'attitude de cette police, c'est ce qu'il y a des policiers. Ils ont fait ça, c'est ce qu'il y a des policiers. Non, il y a de quoi. Au Sénégal, il n'y a pas de la police. C'est ce qu'il y a des policiers normales. Ça veut dire qu'il y a autre chose. Et ce qui est le plus grave. On va aller dans un magasin, juste à côté, baisser les rideaux. On est venu, prendre une granate lacrymogène. Il n'y a pas, il n'y a pas, il n'y a pas, il n'y a pas. Il n'y a pas de la porte. On voulait être étouffés. Mais c'est ça. On voulait être étouffés. Mais en fait, c'est extrêmement grave. Donc, on est resté là-bas 5 minutes, on a failli suffoquer, on était obligés de lever les rideaux, et de sortir. C'est ce qui est la chance. Vous avez arrêté de se faire de la porte. Arrêtez de se faire de la porte. C'est ce qui est ce qu'il y a de la porte. Mais c'est quoi ça? C'est vrai, il y a des ordres, même si on a des ordres, mais une police qui n'est pas intelligente, mais ce n'est pas une police. Mais c'est ce qui est dans quel état? Il est ici, urgent. Il est au soin. Heureusement, je ne sais pas, mais il n'y a pas de la porte. Mais il a l'air, il ne faut pas le faire. Mais il a un peu plus grave pour lui. Il a un peu plus grave pour lui. Oui, pour lui, il a un peu plus grave pour lui. Mais c'est extrêmement grave. Cinq personnes armées, il n'y a pas d'argent, il n'y a pas d'argent, il n'y a pas d'argent. Et il n'y a pas d'écharpe. Pour vous dire que nous sommes venus dans la paix, pour vous dire à ceux-là, pour leur dire qu'ils peuvent aller ou qu'ils peuvent aller. Ils ne nous ont même pas laissé. Et ce qui est le plus grave, c'est qu'il n'y a pas de la porte. Il n'y a pas de la porte. Il n'y a pas de la porte. Il n'y a pas de la porte. Mais ça, c'est extrêmement grave. Qu'est-ce qu'on a fait pour mériter ça? Il n'y a pas de militants à part les députés et les journalistes. Il n'y avait que nous, les cinq députés et les journalistes. C'est un journaliste qui ne connaît pas. Qu'est-ce qu'on a fait pour eux? Il n'y a pas de la porte. Il paraît même qu'il n'y a pas de la porte. Il n'y a pas de la porte. Il paraît même qu'il n'y a pas de la porte. Il paraît même qu'il n'y a pas de la porte. Il n'y a pas de la porte. Mais ainsi, ce sera le Sénégal. Il n'y a pas de la porte. Il y a des raisons que nous pouvions compliquer. Nous pouvions compliquer en excepter les raisons. On a fait la forme que Honn Kim LeCRM et Dr K science et Médias. Il n'y a pas de la vérité. Ils ne peuvent pouvoir augmenter à des députés. Ils ne mettent plus d'écharpes pour l'acrymogène. Et pourtant, nous pouvons Lauren聞. Ils ne peuvent vraiment avoir d'explication. et que les journalistes devraient leur faire des choses. Il y a beaucoup d'explications. On peut avoir des explications, mais on ne peut pas le faire. Parce que c'est un peu de temps, on ne peut pas le faire. Est-ce qu'il y a un arrêt-plan en ambulance ? Comment est-ce que tu veux ? C'est bon. Pour nous parler de l'interdiction, on a eu une assistance à l'assistante. Ce qu'on a eu, c'est que les députés ont eu des siècles d'Ousmane Sonko. Ils ont eu des barricades de l'Ousmane, et ils ont eu des barricades de l'Ousmane. Ils ont eu des députés, ils ont eu des policiers. Ils ont eu des députés, mais j'ai aussi eu des'adoptions de l'Ousmane. C'est un député qui vient d'être ici, et elle peut accompagner le territoire. C'est une bonne nouvelle. C'est un homme qui a été député, pour les enfants et les enfants qui ont été députés. C'est un homme qui a été député. Depuis le début de cette manifestation, il a prévu qu'il y ait un député qui allait d'être une démarche présente. Maintenant, nous sommes comme ça. Et les gens ont essayé d'accéder à l'arrivée, et les gens ont essayé d'accéder. Après ils ont essayé d'accéder à l'arrivée. C'est ce qui m'a fait à moi. Tu as raison en tant que député, en tant que représentant du peuple ? Non, je pense qu'il n'y a pas de surprise. Je pense que le Sénégal a été député du marche. Ils veulent travailler. Et ça ne choque personne. Je pense que si on les tirait dessus aussi, ça ne choque personne. Je pense qu'il y a des choses extrêmement graves. C'est une zone d'expression du député. Mais vous savez, depuis le mois de décembre, ils ont fermé l'Assemblée. Ils sont en totale violation du règlement intérêt de l'Assemblée. C'est-à-dire que le bureau doit se réunir tous les mois. Le président de l'Assemblée doit faire l'élection orale tous les mois. Mais il ne le fait pas. Parce qu'on n'est plus dans un état de droit. On est dans une dictature, dans du gangsterisme d'État. Et c'est ça qui fait qu'aujourd'hui, la situation dans laquelle on vit. Donc aujourd'hui, on tire à beaucoup de potentiel de député. Il y a beaucoup de temps. Oui, il y a beaucoup de temps. Il y a beaucoup de temps pour faire des responsabilités. Parce que nous sommes en train de faire. Je pense qu'aujourd'hui, on est dans un pays démocratique. Je pense qu'il y a des générations qui sont en train de faire. Je pense qu'aujourd'hui, c'est qu'aujourd'hui, c'est qu'aujourd'hui, c'est qu'aujourd'hui, c'est qu'aujourd'hui, il va s'attaquer à la limitation des mandats. Parce que tout le monde était dans le Sénégalais, Et ce n'est pas qu'aujourd'hui, je ne ferais pas des mandats. Quand la police s'est appelée à l'écrémotion, elle a été dans la tâche. Mais même si elle a été dans le pays, elle a été vraiment dans le Sénégal. C'est une erreur. Vous êtes allé à l'écrémotion? Oui, c'est bon. Je suis allé à l'écran. Vous voyez les journalistes ici, dans le pays où ils ont pris, il y a eu les policiers qui s'appellent à l'écrémotion. C'est ce qu'on a fait pour attenuer l'effet lacrymogène. Donc on a fait tous les journalistes qui ont fait le secret des étudiants. Mais il y a beaucoup de journalistes qui ont travaillé. Il y a beaucoup de journalistes qui ont travaillé. Vous avez été le président de la République. Nous avons été le président de la République. Quand nous avons été le président de la République, Il avait en place du réel de le citoyen de la République. Il s'est engagé à la maison. Nous avons découvert la députation de l'apprentissage. Il avait alors actuellement été ordinateur. A cette presse. Mais on le dit en est un Gilet-presse. Nous devons nous nettoyer. Nous avons choisi le remontage. Pour les téléphones. Nous nous convaincions de tout le matériel qu'on a filmé. Vous avez été journalistes. Vous avez des cartes de presse. Des cartes de presse, des gilets de presse, des gilets de presse. Ils sont venus en utilisant des outils de travail. Ils ont eu des outils de travail, et si on ne dégazait pas, ils sont en gaz à l'air. Je suis un chef qui a dit qu'ils ne sont pas en place. Ils peuvent enlever les gaz à l'air. Ils ont enregistré leur matériel. Nous sommes obligés. Ils sont en train de faire des vagues, ils sont venus pour marcher, ils sont venus pour travailler. L'information est là que nous avons besoin. Il n'y a pas besoin de l'autre, mais elle n'en a pas besoin de la production. Il est en train de faire des vagues, et ils ne sont pas en train de gager. Ce matin, nous avons vécu à Montkeo, et je serai en train de faire, le remplissement de la Cité Cœur Gorgue. On a dit qu'un président de la coalition d'EUASCAN, on a dit qu'il n'arrive pas à faire des vagues. Donc, il n'y a pas besoin d'avoir des vagues. Il n'y a pas besoin d'avoir des vagues. Mais nous n'avons pas de gaz à l'air. Mohamed, notre caméraman, c'est un tank, mais il n'y a pas de la vagues. On l'a vu et on l'a vu et on l'a vu et on l'a vu. Ce qui est le premier jour, c'est qu'on est venu à Sounougal 24. Dans ce journal, il est dans le hôpital actuellement. Il y a une crise. Il est passé depuis ce matin et il n'a pas arrêté. Ils vont regarder et ils vont regarder. Les gens ont regardé les bandes et ils vont regarder. Le micro et le journaliste, le caméra mani avec les gilets et les cartes de presse. Et ils ont créé des cartes de presse. Ils ont créé les cartes de presse et des micros. Nous ne sommes pas indépendants. Ils ont créé des cartes de presse et des micros. Il est devenu des cartes de presse et des micros. Ils ont fait gazer les cartes dans l'hôpital. Ils sont venus voir les cartes de presse et les micros. Ce sont les journalistes qui ont fait ça. les victimes de Taïe. Dans l'internet, il y a beaucoup d'autres journalistes qui ont travaillé depuis DEMBO, Taïe et Souba Itamid, parce qu'ils ont travaillé. Les journalistes ne peuvent pas travailler. Les journalistes ne peuvent pas avoir un micro, un micro, un micro, une caméra, un outil de travail. Mais je suis dans l'un des Sénégal. La presse a été fait en train de travailler. Il nous a demandé en tant que de jeunes et de jeunes. Nous avons toujours été fait en train de travailler. Nous avons toujours été fait en train de travailler. Nous avons toujours été fait en train de travailler. Il faut que nous avons de la compétence. Et nous avons fait en train de travailler. Quand nous avons eu lieu des élections, La pression est en plus de 50% et les élections sont en train de se faire que les résultats ne sont pas en train de se faire. Les journalistes ont été en main et ont été directement en bureau de vote et ont été directement en train de se faire pour la transparence. Il y a une nouvelle élection et les journalistes ont été en train de se faire dans l'internet, dans le quotidien, dans les magazines. La fois que les gens ont été en train de se faire qu'une élection des mesures de démocratie qui s'assurent. Les journalistes lui préviennent dansant l'élection. Ils ont été en train de se faire. Ils ont été en train de se faire. Ils ne vous ont pas de nouvelles interviewer. Ils ont été en train de se faire. Et les syndicats sont donc là-bas. Si quelqu'un de la police vient d'aller chercher un cordon de sécurité avec eux, ils disent aux journalistes qu'ils sont là-bas. Le journaliste, il est intelligent. Il n'y a rien d'autre. Il n'y a rien d'autre. Il n'y a rien d'autre. Ils sont là-bas. Ils sont là-bas. Ils sont là-bas. Ils sont là-bas. C'est ce que c'est le journaliste. Quand on a dit Mousset Daïez, on a dit qu'il a dit qu'il s'agit de l'épauleur et la sécurité, il est là-bas. Ils ne sont pas sur le site de la sécurité. Ils ont été faits. Ils ne sont pas en train de se faire. Il n'y a rien de se faire. Il y a tout à l'heure. L'écriture-moi je me dis que c'est un homme qui a été le cas. Il y a tout à l'heure. Ils sont là-bas. Il y a des seuls, des témoignages de la « Conceure» qui ont des crises. Il y a une crise. Il y a un asthme, ou des fœurs de l'espoir, ou des fœurs de la vie. Tout le monde a des difficultés. C'est ce qu'on connait à nos journalistes qui vivent, et c'est vraiment ce qu'on met à l'aise. C'est ce qu'on met à l'aise. Vous voyez, l'honneur de l'honorable député Abbas Fall, c'est ce qu'on a dit. C'est ce qu'on a dit, parce qu'il s'est passé à l'aise. Il s'est passé à l'aise, parce qu'il s'est passé au soin intensif. Et il s'est passé à l'aise. Il s'est passé à l'aise. Il s'est passé au soin pour qu'on ait le temps qu'on puisse se faire. Allez, on s'en fout, s'il vous plaît. Vous voyez, les policiers sont en train de faire des services d'assistance. Ils sont en train de faire des services d'assistance. Ils sont en train de faire des services d'assistance. Ils sont en train de faire des services. Ils sont en train de faire des services d'assistance. On a fait des services d'assistance à 50 mètres environ. Ils sont en train d'assistance. Ils sont en train de faire des lacrymogènes. Bédi, on va aller au hôpital. Il y a une personne qui est en train de se faire dans l'hôpital. Toute la presse ici, vers l'hôpital, est-ce qu'il est venu? Non, mais d'accord, mais il n'y a pas de hôpital. Il y a une personne qui est en train de se faire dans l'hôpital. Il faut que nous comprenons ça. Il y a une presse. C'est pourquoi toute la presse est venu? Sous-titrage Société Radio-Canada